donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de nous allons essayer de reprendre à un argument à une affirmation souvent des musulmans à l'égard des chrétiens donc c'est un moment que vous avez déjà plusieurs fois entendu cet argumentaire où les musulmans voulant démontrer et expliquer aux chrétiens que jésus n'est pas Dieu ils vont vous dire comment Dieu peut mourir puisque vous dites que Jésus est Dieu et si Jésus est Dieu comment Dieu peut mourir voilà ça c'est vraiment une rhétorique qui revient souvent une question qui revient souvent voilà une affirmation des musulmans qui revient souvent vous dites que Jésus est mort Jésus n'a pas pu se sauver lui-même il est mort sur une croix comment Dieu peut se faire massacrer par sa créature comment comment même Dieu peut mourir c'est ça même qui est fatigué vous savez quand vous écoutez Christian Prince pour ceux qui ne savent pas qui est Christian Prince Christian Prince c'est vraiment un frère en Christ voilà aujourd'hui qui fait qui fait trembler le monde musulman voilà dans le domaine anglophone parce que lui il parle l'anglais et puis l'arabe l'arabe c'est sa langue maternelle donc il a étudié le courant il a fait des études sur la loi islamique il a vraiment il s'est vraiment instruit et aujourd'hui il expose vraiment l'islam et souvent quand tu l'écoutes tu comprends beaucoup de choses ok et à cause de lui il y a beaucoup de musulmans beaucoup de musulmans qui commencent ils commencent à quitter l'islam quand les gens l'appellent franchement c'est extraordinaire voilà malheureusement dans le domaine dans le monde francophone on n'a pas encore des gens qui ont le calibre de Christian Prince malheureusement on n'a pas ça dans le monde francophone donc il a vraiment une fameuse phrase que souvent il prononce en anglais il dit stupidity is amazing voilà ceux qui comprennent l'anglais ont compris ce que je veux dire stupidity is amazing ça veut dire que la stupidité est vraiment extraordinaire la stupidité peut vraiment produire des réactions des comportements des affirmations extraordinaires voilà stupidity is amazing j'aime bien j'aime bien cette phrase de Christian Prince parce que ça résume un peu beaucoup de choses dans le monde musulman stupidity is amazing voilà et donc aujourd'hui nous allons vraiment reprendre à cette affirmation comment Dieu peut mourir vous voyez souvent je suis obligé de d'être très triste sur ma page et de et de bannir ok beaucoup de musulmans parce que souvent quand ils viennent sur ma page ils ont des réactions des commentaires des comportements que moi je n'apprécie pas et quand c'est comme ça je préfère les bannir parce que souvent ils sont et c'est souvent souvent quand je quand je parle de ça parce que souvent il y a d'autres personnes peut-être qui ne comprennent pas pourquoi je les bannis parce que parce que ils sont souvent dans la taquilla et la taquilla ça consiste en fait à mentir à tromper les gens pour l'intérêt de l'islam pour l'intérêt de Allah pour l'intérêt du prophète de l'islam donc ils peuvent mentir ça c'est ça c'est pas un péché Allah leur pardonne cela voilà donc c'est pour cela que moi je ne perds même pas mon temps à faire des débats avec les musulmans parce que des gens qui sont qui pratiquent la taquilla ils ne sont pas honnêtes donc moi je ne perds pas mon temps à faire des débats avec eux voilà parce que quand des gens sont autorisés à mentir à tromper à dire du faux pour que des gens se convertissent à l'islam pour qu'ils puissent défendre leur prophète leur religion moi je me dis c'est pas la peine de de les raisonner voilà donc ce que je fais c'est plus à l'intention des chrétiens pour vraiment vous expliquer pour vraiment vous former pour vraiment vous expliquer un certain nombre de choses pour ne pas que vous puissiez tomber dans leur piège et dans leurs mensonges voilà donc à chaque fois que je les vois venir sur ma page faire des commentaires pratiquer la taquillac manquer de respect aux gens insulter les gens traiter les gens de tous les noms voilà je préfère les bannir voilà vous savez je cherche pas ce que les musulmans voilà donc je cherche pas ce que les musulmans viennent s'abonner sur ma page en réalité j'ai même pas besoin qu'ils viennent s'abonner sur ma page j'ai même pas besoin qu'ils viennent regarder ma vidéo voilà vous savez dans la maison de Dieu chacun a son rôle il y a des gens leur rôle c'est de peut-être prêcher aux musulmans c'est de convaincre les musulmans c'est de faire résonner les musulmans moi c'est pas mon rôle moi je suis je suis je suis un enseignant de la parole donc je suis un formateur de la sur la parole de Dieu je suis un formateur donc toutes les vidéos que je fais c'est vraiment pour former pour expliquer pour en quelque sorte transmettre quelque chose à mes frères en Christ premièrement donc mes vidéos sont premièrement destinées aux chrétiens voilà pour qu'ils puissent comprendre et vraiment je bénis Dieu parce que quand je vois le nombre de de personnes qui qui m'envoient des 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 audios ok du Tchad du Nigeria du Niger pardon du Mali du Burkina du Sénégal de la Côte d'Ivoire voilà pour vraiment nous encourager nous témoigner nous expliquer combien de fois nos vidéos leurs ouvres les yeux sur tout le mensonge voilà que les gens véhiculent des gens même qui ont failli même quitter la religion chrétienne pour se convertir à l'islam quand ils ont écouté nos vidéos voilà ils se sont rétractés ils ont compris qu'ils étaient dans la vérité voilà donc on reçoit de plus en plus d'audios de témoignages comme ça en inbox tout ça et nous bénissons Dieu pour ça parce que c'est notre objectif c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons voilà nous ne sommes pas là pour pour créer une guerre religieuse comme certains le pensent vous voyez souvent je suis un peu étonné quand je vois les musulmans dès que tu parles du Coran les gens disent ah tu vas créer une guerre religieuse voilà comment vous expliquez ça c'est la seule religion qui est capable de créer une guerre religieuse pour défendre leur Dieu pour défendre leur religion pour défendre leur Allah voilà comment vous expliquez voici des gens qui viennent dire aux chrétiens que Jésus n'est pas Dieu les chrétiens disent que Jésus c'est leur Dieu les musulmans ne se gênent pas ils sont contents ils disent non Jésus n'est pas Dieu aucun chrétien n'est blessé n'est frustré ne va prendre les armes pour les attaquer ne va émettre une fatwa pour exiger leur mort aucun chrétien même si tu fais la caricature de Jésus le chrétien va jamais aller porter atteinte atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un parce que la personne a parlé mal de son Dieu jamais voilà donc des gens qui se permettent de venir dire aux chrétiens que leur Dieu n'est pas Dieu mais quand un chrétien dit aux musulmans que Allah n'est pas Dieu là je suis en train de créer une guerre religieuse tu es en train de s'aimer les jèmes d'une guerre religieuse les gens sont choqués les gens crient au scandale les gens crient à la provocation quand tu dis Allah l'orgueilleux n'est pas Dieu ça c'est quelle hypocrisie ça vous dites aux chrétiens que leur Dieu n'est pas Dieu quand les chrétiens vous disent que votre Allah n'est pas Dieu on veut créer une guerre religieuse la dernière fois j'ai dit que vous avez commencé à taper un tam-tam nous allons danser sur le son du tam-tam et nous aussi nous allons jouer notre tam-tam et nous tous nous allons danser et c'est qui en train de se passer ? parce que vous vous arrogez le droit de venir passer plus de 80% 90% de vos temps à vous attaquer aux chrétiens à vous attaquer à leur foi à vous attaquer à leur croyance à vous attaquer à leur Bible à vous attaquer à leur Seigneur à leur Dieu Jésus mais ne soyez pas surpris si les chrétiens aussi décident de répliquer voilà la vérité vous savez moi il n'y a que dans ces derniers temps je dirais que des chrétiens aussi ont commencé à descendre dans la rue pour parler plus de l'islam et du Coran parce que ce sont les musulmans qui ont commencé en Côte d'Ivoire que je connais bien les jeunes ou stars c'est eux qui ont commencé et leurs responsables sont là ils ne disent rien le Cosime est là ils ne disent rien donc nous aussi nos pasteurs ne vont pas nous empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire contrairement à ce que les gens pensent ils aimeraient vous dire moi je ne suis pas un pasteur voilà il y a beaucoup souvent il y a des gens qui ont commencé à faire des vidéos sur moi qui dit oui le pasteur d'Apostasie TV je ne suis pas un pasteur je n'ai pas d'église je n'ai pas une église je suis un simple chrétien je suis un simple chrétien je ne suis pas un pasteur je n'ai pas d'église si j'avais une église j'allais mettre le nom de mon église je n'ai pas d'église je suis un simple chrétien je prends ma Bible aussi les dimanches je vais à l'église alors je ne suis pas pasteur je suis un simple chrétien parce que de la même manière que vos chèques vos imams ne veulent pas aussi vous interpeller nous aussi nos pasteurs ne vont pas nous interpeller et nos pasteurs ne veulent pas aussi descendre à ce niveau donc nous allons faire le travail voilà parce que ce sont vos oustases qui font aussi le travail les jeunes oustases voilà c'est eux qui font le travail des jeunes musulmans nous aussi on va faire le travail donc moi je ne suis pas un pasteur voilà je suis un jeune c'est même pas la peine de regarder mes cheveux blancs cheveux blancs là j'ai ça depuis je suis jeune donc c'est pas parce que j'ai des cheveux blancs que je suis jeune je suis jeune voilà donc on va faire le travail voilà donc nous on n'est pas là pour créer une guerre religieuse mes vidéos sont pas destinées aux musulmans c'est destinées à expliquer des choses aux chrétiens même si souvent je parle et je donne l'impression de m'adresser directement aux musulmans tout ça ça fait partie de la manière de former les gens mais mes vidéos sont vraiment destinées premièrement aux chrétiens donc quand je vois des musulmans qui viennent insulter les gens traiter insulter la maman des gens traiter les gens de bêtes mais c'est cela je les ai bannis automatiquement quand je vois des musulmans qui viennent pratiquer la takia je les ai bannis automatiquement voilà quand tu fais un commentaire bizarre contre la doctrine chrétienne je te bannis automatiquement moi je suis clair j'ai pas besoin que vous venez regarder mes vidéos voilà je suis vraiment content de voir que mes frères sont vraiment satisfaits de ce que je fais ils apprennent beaucoup ils sont formés ils comprennent maintenant beaucoup de choses sur la liste là ils commencent à comprendre le mensonge de vos oustases et vos manipulations c'est tout moi c'est mon objectif qui est là que mes frères en Christ comprennent je cherche pas à ceux que vous venez regarder mes vidéos je cherche pas buzz je cherche pas like je cherche pas vos likes je cherche pas vos partages si mes frères en Christ mettent des likes partages moi ça me suffit voilà il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens donc j'ai dit que cette page c'est pas la page de Allah c'est pas la page d'un musulman c'est la page d'un chrétien donc quand tu es en train de faire un commentaire sache que tu es sur la page d'un chrétien et moi je n'ai jamais empêché un musulman d'aller faire une vidéo sur sa page pour refuter ce que je dis parce qu'il y a des gens qui pensent que la liberté d'expression ça veut forcément dire que tu dois venir insulter les gens non moi j'ai créé cette page excusez-moi si je prends du temps j'ai créé cette page parce que quelqu'un m'a une fois envoyé une vidéo où j'ai vu des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire en train de raconter des choses sur la foi chrétienne, sur la Bible, sur Jésus et c'est en réaction à ça que j'ai décidé de créer cette page que j'ai appelé Apostasie TV pour exposer l'islam et pour dire ma part de vérité sur l'islam sinon moi j'ai deux pages j'ai la page de vérité biblique TV et j'ai la page Apostasie TV la page Apostasie TV je l'ai créé cette année je crois dans le mois de mai je crois que c'est le 27 mai ou bien ça fait même pas encore un an mais on a déjà plus de on a plus de 10 000 abonnés ça fait même pas encore un an ma première page c'est vérité biblique TV si vous allez sur ma page vérité biblique TV c'est là-bas que moi j'avais l'habitude d'enseigner la parole de Dieu et je continue toujours d'enseigner la parole de Dieu je parle de la Bible des Saintes Écritures j'ai fait des études bibliques sur la parole de Dieu donc j'invite tous ceux qui veulent vraiment comprendre la parole de Dieu de vraiment s'abonner sur la page vérité biblique TV que ce soit la page Facebook ou bien la chaîne YouTube vérité biblique TV là-bas vous allez avoir beaucoup d'enseignements sur la parole de Dieu le livre de Matthieu le livre de l'Apocalypse actuellement maintenant nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre sur le livre de Jean où nous parlons de beaucoup de choses concernant même la divinité de Jésus voilà donc vous comprenez donc j'ai créé cette page en réaction et si vous regardez mes premières vidéos j'ai plus de 200 vidéos mais si vous regardez mes 160 premières vidéos sur la page vérité biblique TV je n'ai jamais fait une seule vidéo où je suis venu parler de Allah je suis venu parler du prophète de l'islam je suis venu parler du courant allez-y regarder les 160 premières vidéos c'est à partir de 162 je crois que j'ai commencé à repliquer quand la personne m'envoyait cette vidéo je voyais les oustasses parler de Dieu et j'ai dit bon comme la page vérité biblique TV c'est une page où on fait des études je vais créer une page à part où je vais faire uniquement des vidéos beaucoup de vidéos sur l'islam voilà donc quand vous parlez de la religion des autres attendez-vous à ce que les gens aussi parlent de votre religion voilà donc il faut que ça soit clair c'est pour cela que moi je l'ai banni parce que ma page c'est plus adressée aux chrétiens je ne cherche pas des histoires je ne m'adresse pas à vous donc ce n'est pas la peine de venir m'embrouiller je ne veux pas de tohu-bouhu sur ma page donc je banni les gens si vous êtes fâchés il y a des gens qui disent que non tu bloques les musulmans qui veulent apporter la contradiction tu n'es pas crédible, tu n'es pas ceci, tu n'es pas honnête mais je ne cherche pas votre caution de crédibilité je ne cherche pas à être crédible à vos yeux vous les musulmans parce que je sais que personne, aucun chrétien ne sera crédible à vos yeux donc moi si mes frères chrétiens sont contents de ce que je fais chaque jour ce sont des gens qui s'abonnent seulement ça s'abonne, ça s'abonne si les gens sont contents de ce que je fais si les gens m'envoient des textos, des audios m'écrivent en inbox et qu'ils sont contents du travail que je fais moi ça me suffit je n'ai pas besoin que les musulmans soient contents de moi des gens qui disent que je suis crédible je ne cherche pas votre crédibilité votre caution de crédibilité je ne cherche pas ça voilà, donc que ça soit clair tu viens sur ma page banni, banni, banni c'est aussi simple que ça voilà, parce que je vous connais tellement que je sais comme il y a des gens qui ont été très bien éduqués par leurs parents mais quand ils arrivent sur les réseaux sociaux ils oublient ce qu'on leur a donné comme éducation ils voient des pères de famille qui rendent leur témoignage tu es un menteur tu n'as jamais été musulman je te banni tu es une menteuse tu racontes du n'importe quoi je te banni tu es bête je te banni voilà tu pratiques la taille je te banni j'ai fait une vidéo où j'ai dit où j'ai expliqué que lorsque les musulmans disent que lorsque les musulmans disent par exemple que Dieu a dit que si on tue un homme c'est comme si on avait tué le reste de l'humanité et que celui qui donne sa vie pour un homme c'est comme s'il avait sauvé le reste de l'humanité j'ai dit que quand les musulmans quand les musulmans veulent s'approprier cela c'est faux et que ça c'est quelque chose qui a été prescrit pour les enfants d'Israël regardez la taille d'un musulman il vient et il dit que comment quelque chose peut être dans le livre des musulmans et ne pas s'appliquer aux musulmans je n'aime bien pas répondre parce que souvent je ne réponds pas à ces gens de comment pendant qu'il dit ça si je lui dis et cette sourate où Allah dit que les juifs disent Oseï est fils de Dieu et les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu et que je l'ai dit même donc ça veut aussi dire que ce sont les musulmans qui disent ça donc les musulmans disent que Jésus est fils de Dieu puisque c'est dans le Coran vous voyez comment les gens réfléchissent donc parce que quelque chose est dans le Coran donc ça s'applique aussi aux musulmans on dit que ça a été prescrit aux enfants d'Israël vous voyez donc ils sont souvent dans la taquilla dans la manipulation dont je préfère les bannir stupidity is amazing voilà ok donc on a pris un peu de temps parce que c'était quand même important que j'ai pu s'expliquer tout ça parce que souvent il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je les banni il faut les laisser ils vont peut-être écouter il y a d'autres qui vont se convertir moi je ne suis pas appelé à évangéliser les musulmans ça c'est le rôle de d'autres chacun a sa place faut pas aller dans un domaine que Dieu n'a pas appelé Dieu m'a pas appelé Dieu m'a pas dit d'aller évangéliser les musulmans de faire des vidéos pour évangéliser les musulmans non c'est pas mon rôle il y a d'autres frères qui le font bien je rends gloire à Dieu pour cela que Dieu les bénisse dans leur ministère moi ce n'est pas mon ministère moi je suis un enseignant de la parole donc le Seigneur m'a mis à coeur d'enseigner la parole de Dieu sur les réseaux sociaux je ne suis pas un pasteur je n'ai pas de vie je suis un simple frère donc moi mon rôle frère en Christ c'est de vous enseigner la parole de vous exposer l'islam pour que vous puissiez comprendre que vous êtes dans la vérité et que l'islam est une fraude voilà alors nous allons répondre à l'affirmation des musulmans qui disent que comment Dieu peut mourir et ça c'est souvent une question que peut-être beaucoup de chrétiens aussi souvent y réfléchissent il dit oui mais si nous disons que Jésus est Dieu pourtant nous tous nous savons que Dieu ne peut pas mourir mais comment Jésus a pu mourir à la cour donc Jésus n'est pas Dieu ok et cette affirmation même Jésus lui-même il dit qu'il est mort non seulement dans le verset où il dit qu'il est mort il démontre qu'il est Dieu et en même temps il dit qu'il est mort on va lire je l'ai expliqué un peu dans la vidéo précédente nous allons d'abord prendre Esaïe 44 verset 6 pour montrer que celui qui est le premier et le dernier c'est Dieu il dit Esaïe 44 verset 6 ainsi parle l'éternel roi d'Israël et son rétempteur l'éternel des armées je suis le premier et je suis le dernier en moi il n'y a point de Dieu frère vous comprenez il dit qu'il est le premier et qu'il est le dernier et qu'en dehors de lui il n'y a point de Dieu donc le premier et le dernier dans la Bible c'est Dieu lui-même il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est le premier et le dernier aucun ange personne n'est le premier et le dernier personne n'est le commencement et la fin personne n'est l'alpha et l'oméga c'est Jésus-sûr c'est Dieu-sûr pardon ok c'est Dieu-sûr même quand nous venons même dans le courant le Allah qui veut s'attribuer les titres de Dieu qui usurpe les titres de Dieu surat 57 verset 3 c'est lui le premier et le dernier l'apparent et le caché il est omniscient même dans le courant Allah dit qu'il est le premier et le dernier et Allah seul dans le courant porte le titre se présente comme celui qui est le premier et le dernier seul Allah donc dans la Bible nous venons de voir tout à l'heure dans Esaïe 44 verset 6 ce Dieu est le premier et le dernier et il dit en lui il n'y a point de Dieu on est d'accord mais regardez ce que ce Dieu qui est le premier et le dernier dit dans Esaïe pardon dans Apocalypse chapitre 1 le verset 18 je suis le premier et le dernier donc je suis Dieu en un mot il dit il est en train de dire je suis Dieu et il dit et le vivant j'étais mort mais comment le premier et le dernier qui est Dieu peut-il mourir j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts voilà pour toujours dire que c'est pour prouver que Jésus est vraiment Dieu il est le premier et le dernier Apocalypse 22 verset 13 tout ça c'est Jésus qui parle il dit je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin donc Jésus n'a pas caché il dit qu'il est Dieu mais qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie et qu'il tient les clés de la mort du séjour des donc comment Dieu peut-il mourir comment le Dieu des chrétiens peut-il mourir et souvent les musulmans se moquent de nous et disent que comment Dieu peut se faire massacrer par sa créature comment Dieu peut mourir voilà vous savez le plus important les musulmans qui disent que pourquoi Jésus Jésus est mort comment Dieu peut mourir vous devez comprendre que ce qui est mort à la croix c'est le corps voilà parce qu'il faut qu'on vous enseigne il faut qu'on vous amène souvent il faut qu'on amène certains parce qu'il y a d'autres qui réfléchissent qui sont très intelligents il faut qu'on amène certains parmi vous à vraiment comprendre et aussi à réfléchir ce qui meurt c'est le corps humain l'homme est constitué de trois parties l'homme a un esprit l'homme a une arme l'homme a un corps parmi ces trois éléments de l'homme ce qui meurt ce qui est mortel c'est le corps c'est le corps qui meurt l'esprit de l'homme ne meurt pas l'âme de l'homme ne meurt pas c'est éternel l'esprit est là de l'homme ne meurt pas et le véritable être l'homme vrai c'est son âme et son esprit le corps n'est qu'une enveloppe n'est qu'un fourreau ok voilà quand on meurt notre esprit notre âme retourne chez Dieu et attend le jugement ok d'autres vont dans le séjour des morts ceux qui n'ont pas le Jésus vont dans le séjour des morts ils attendent le jugement donc c'est le corps qui meurt donc puisque Dieu avait pris un corps un corps mortel c'est ce corps là qui est mort à la croix et la Bible nous le dit clairement regardez quand nous lisons Hebreu Hebreu chapitre 10 le verset 5 regardez c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps vous comprenez Jésus le Christ en entrant dans le monde dit au Père tu n'as voulu ni au corps ni sacrifice et tu m'as formé un corps donc Dieu s'est formé un corps mortel pour rentrer dans ce monde c'est pour cela que Jésus est né par la Vierge Marie pour avoir un corps humain un corps mortel donc ce corps qu'il avait c'était un corps humain il y avait le sang, il y avait les eaux, il y avait la chair et il était assujetti à tout ce que nous les hommes nous pouvons subir par exemple on peut avoir faim on peut avoir soif on peut être fatigué on peut même dormir voilà est-ce que Dieu peut dormir mais Jésus dormait quand il était dans la barque au moment où le vent voilà Jésus dormait c'est d'ici on venait du Seigneur on est en train de périr sauve nous parce qu'il avait un corps mortel il faut qu'on vous explique pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui veulent voilà je m'adresse à mes frères plus j'explique même pour que mes frères chrétiens puissent comprendre donc c'est le corps donc ce corps là c'est pour cela que nous disons que Jésus était homme il était aussi Dieu en tant qu'homme il pouvait avoir faim il pouvait avoir soif il pouvait dormir il pouvait se fatiguer il pouvait manger la nourriture humaine le corps tu m'as formé un corps souvent comme je le disais dans l'une de mes vidéos sur Vérité Bibli TV les musulmans vont vous dire qui est Jésus pour vous ? Jésus est Dieu qui est qui est Marie pour Jésus ? Marie est la mère de Jésus donc Marie est la mère de Dieu stupidité stupidité est amazing d'après Christian Priest il dit stupidité est amazing la stupidité produit des affirmations des comportements des réactions extraordinaires stupidité est amazing maintenant si vous dites que si vous dites que Marie Marie est la mère de Dieu c'est parce que pour eux ils pensent que Jésus a commencé à exister à partir du moment où Marie l'a mis au mort maintenant je vous pose je vous pose une question pour des gens qui ne veulent pas comprendre Jésus a dit aux juifs dans Jean chapitre 8 il a dit votre père Abraham votre père Abraham a trésaillé de joie qu'il verra mon jour il l'a vu et il s'est réjoui et les juifs vont dire à Jésus tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu notre père Abraham vous savez ce que Jésus a dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis maintenant moi je vous pose une question si Jésus a commencé à exister s'il a commencé à exister à partir de Marie comment vous expliquez ce verset comment vous pouvez comprendre que avant qu'Abraham fût il dit je suis et les juifs étaient tellement dépassés ils ont pris des pierres ils ont voulu le lapider c'est pour cela que souvent quand vous ne comprenez pas des choses c'est pas la peine de philosophie de raisonner demandez pour qu'on vous explique c'est parce que Dieu voulait venir dans ce monde pour accomplir une mission pour le salut de l'humanité il s'est formé un corps semblable à la nôtre et il est né par Marie avec un corps semblable à la nôtre pour se lier à notre humanité pour aller à la croix mourir pour le salut de l'humanité voilà l'explication simple donc ce qui meurt à la croix c'est pas l'esprit de Dieu parce que Dieu parce que Dieu est esprit Dieu est éternel Dieu est l'infini donc c'est le corps qui meurt même nous-mêmes quand nous mourons on nous enterre notre corps retourne à la poussière mais notre âme et notre esprit est éternel comment vous les sorciers souvent les sorciers voilà qui opèrent ils sont là ils dorment mais en esprit ils s'en vont dans le monde spirituel pour périr pour faire des dégâts mais pourtant leur corps est là le corps n'est simplement qu'un fourreau ça vous avez besoin de comprendre donc quand nous disons que Jésus est mort à la croix nous ne sommes pas en train de dire que Dieu est mort à la croix ce qui meurt c'est le corps l'esprit est éternel voilà donc vous avez besoin peut-être qu'on vous explique ça pour que vous puissiez comprendre et souvent il y a des gens qui m'ont dit oui mais il y a des gens qui m'ont dit oui mais est-ce que Dieu était obligé de venir mourir pour nos péchés voilà et ça on est aussi obligé de vous dire que le pardon gratuit chez Dieu ça n'existe pas j'ai déjà fait toute une étude là-dessus mais je vais essayer de résumer un peu pour vous parce que peut-être que ça va vous permettre de comprendre pourquoi Jésus était obligé de venir mourir pour le salut de l'humanité vous savez Dieu est un juge est un Dieu de justice dans la quand on est devant la justice tout crime doit être puni quand on est devant la justice tout crime doit être puni il n'y a pas de sentiment il n'y a pas de pardon il n'y a pas de pitié tu as commis un meurtre on a les preuves que tu es coupable tu arrives devant un juge même si tu veux il faut verser des larmes non je regrette pardonne moi à partir de maintenant je vais faire des bonnes oeuvres madame la juge ou bien monsieur le juge je ne vais plus jamais recommencer il faut m'innocenter je vais retourner à la maison déclare moi non coupable même si tu veux il faut verser des larmes un juge si la conséquence de ton acte c'est la peine de mort il va te condamner à la peine de mort si c'est la prison à perpétuité il va te condamner à la perpétuité si c'est 20 ans de prison il va te condamner à 20 ans de prison il n'y a pas de pitié quand on est devant la justice la justice doit s'appliquer à tout le monde vous comprenez ? donc vous les musulmans qui pensez que parce que vous regrettez vos oeuvres vous faites des bonnes oeuvres Allah va vous pardonner vous êtes dans l'horreur d'ailleurs même Allah n'est pas Dieu mais le Dieu de la Bible vous pensez qu'il va vous pardonner vous êtes dans l'horreur la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort le pardon gratuit n'existe pas devant le Dieu de justice il faut que le prix du péché soit payé pour que le pardon s'applique musulmans pourquoi Allah selon vous même a chassé Adam du paradis pourquoi Allah a chassé Adam du paradis alors que Adam avait commis qu'un seul péché quand Dieu a créé Adam il a fait de bonnes actions il faisait de bonnes oeuvres il obéissait à Dieu il ne désobéissait pas à Dieu mais le jour qu'il a commis un seul péché d'après vous même dans votre propre courant Allah la chassé du paradis pourtant si on devrait peser la balance d'Adam les bonnes oeuvres et les mauvaises actions Adam n'avait qu'un seul péché dans sa balance mais malgré qu'Adam avait un seul péché dans sa balance et qu'il avait beaucoup de bonnes oeuvres Allah l'a chassé le diable il a commis un seul péché au paradis Dieu l'a chassé et il attend le jugement le problème avec Dieu c'est que quand tu commets un péché Dieu ne te punit pas sur le champ il te donne un temps de la même manière que quand tu commets un crime on ne vient pas t'attraper le même jour pour te condamner on te donne un temps où tu passes en jugement exactement avec Dieu donc le diable lui et ses démons savent qu'ils s'en vont à l'enfer c'est fini pour Adam a péché Dieu lui a dit tu vas mourir voilà vous comprenez donc comme Dieu a aimé l'homme il a décidé de venir payer le prix du péché des hommes à la croix donc il était obligé de prendre une forme humaine se faire homme se lier à notre humanité être semblable à nous pour être capable de payer le prix de nos péchés par son sacrifice voilà la mission de Jésus pourquoi Dieu s'est formé encore il est venu mourir à la croix sans effusion de sang il n'y a pas de pardon pour le péché donc votre Allah est en train de vous mentir quand il vous fait croire que Dieu va vous pardonner au jour du jugement c'est une illusion c'est pour cela que nous affirmons et nous disons qu'il n'y a pas de salut dans l'islam voilà parce que personne personne n'a payé le prix de votre péché voilà nous Jésus a payé le prix pour le péché de l'humanité il ne force pas les gens à accepter il dit si tu crois en moi si tu m'acceptes et que tu crois en l'oeuvre que j'ai accompli la croix tu es sauvé c'est le deal que je te propose mais tu peux dire que moi je m'en fous tu vis ta vie et au jour du jugement tu vas reprendre tes actes devant le seul Elohim d'Israël voilà la vérité les amis donc il faut qu'on vous explique ça peut-être que ça va vous rafraîchir un peu la mémoire voilà et dernier point maintenant Jésus pour montrer à ses disciples qu'il n'était pas un simple homme je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos il a dit à ses disciples c'est vrai je vais à la croix cela a été prophétisé par des prophètes des siècles et des siècles avant cela le Messie doit venir il doit mourir voilà pour sauver Israël pour sauver son peu pour sauver l'humanité mais pour vous montrer que je suis Dieu que je ne suis pas un simple homme le troisième jour je vais revenir à la vie il est mort et trois jours après il est ressuscité si Jésus n'avait pas été ressuscité on allait aboutir à la conclusion que c'est un simple homme mais il a vaincu la mort souvent vous dites que non comment Jésus votre Dieu ne peut pas se sauver lui-même non il pouvait se sauver lui-même la preuve en est que quand les gens sont venus l'arrêter qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples il dit je pouvais invoquer 12 légions d'anges et ils vont venir faire le travail propre mais je suis venu dans ce monde pour accomplir une mission pour mourir pour le péché de l'humanité donc il s'est laissé faire vous comprenez et le troisième jour il est revenu à la vie et la dernière fois j'ai posé la question j'ai dit entre mourir et puis vaincre la mort qu'est-ce qui est difficile mourir c'est rien même nous les hommes même on meurt mourir c'est pas un problème mais vaincre la mort revenir à la vie et ne plus jamais mourir seul Dieu peut faire ça même tous ceux qui sont dans la Bible que Jésus a ressuscité après ils sont morts encore mais ressuscité avec un corps glorieux où on ne meurt plus jamais et là il a démontré à ses disciples il est revenu à la vie il dit je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour de mort en un mot je suis le big boss je suis le patron de la mort j'ai conquis la mort la mort n'est rien donc de la même manière que je suis ressuscité un jour je viendrai et tous ceux qui ont cru en moi qui sont morts je vais les ramener à la vie avec un corps de gloire et ils auront vivre au paradis avec moi voilà donc on parle de quoi comme je le disais votre prophète est mort il est où aujourd'hui ? il est retourné à la poussée il est dans le tombeau il n'a pas pu vaincre la mort donc quand vous voulez souvent vous moquer des chrétiens en fait vous ne comprenez rien quelqu'un quelqu'un normalement quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie vous même là vous devez réfléchir et dans votre propre courant il dit que Jésus revient Issa va revenir vous le dites même si nous savons que votre Issa n'est pas nous notre Jésus mais vous dites qu'il va revenir pourquoi ce n'est pas le prophète Mahomet qui revient pourquoi c'est Jésus qui va revenir pour combattre Satan pour mettre fin au mort pour juger le mort pourquoi c'est lui ? stupidity is amazing vous comprenez ? donc faites attention voilà donc Dieu Jésus c'est le corps de Jésus qui est mort mais lui-même il est la vie Amen donc ça c'est vraiment important on a besoin d'expliquer ça pour que peut-être tous les chrétiens qui doutent les gens qui se posent des questions oui comment Dieu frère c'est le corps qui meurt mais il est revenu à la vie c'est le corps qui est mort mais l'esprit ne meurt pas même le diable regardez souvent il y a des gens qui disent que non pourquoi Dieu n'a pas détruit le diable l'esprit ne meurt pas c'est pour cela que Dieu va envoyer les démons et Satan ils vont aller payer le prix la conséquence de leurs péchés à l'enfer pour l'éternité Satan et ses démons vont être jetés dans les temps de feu de soufre pour l'éternité parce que l'esprit ne meurt pas même nous les hommes quand un homme meurt son esprit ne meurt pas l'âme et l'esprit sont éternels c'est le corps qui meurt ça c'est très important maintenant la question que les gens peuvent poser ce sont des gens qui sont vraiment très intelligents qui posent souvent cette question et ils ont vraiment raison de poser la question ils vont vous dire ok on est d'accord pour dire que ok c'est le corps qui est mort mais pourquoi c'était Jésus qui devrait venir dans un corps mourir pour le péché de l'humanité pourquoi c'était Dieu ok pourquoi c'était Dieu dans un corps qui devrait venir mourir pour le péché de l'humanité vous savez et ça encore on a besoin pourquoi Dieu a voulu se lier à notre humanité pour mourir pour nos péchés parce que un homme un homme ne peut pas mourir pour un homme même un ange ne peut pas payer le prix des péchés des hommes et même si on veut même permettre cela si on devrait permettre à ce que un homme même meure pour un autre homme à la rigueur on va dire que c'est un seul homme qui peut mourir pour un seul homme on est d'accord peut-être qu'un ange parce que un ange c'est un être fini un ange c'est un être fini un homme c'est un être fini donc un seul homme simple ne peut pas mourir pour le péché des milliards et des milliards d'hommes qui allaient vivre sur cette terre et qui allaient commettre des péchés atroces non tu peux pas mourir pour un seul homme ne peut pas mourir pour des milliards d'hommes Un seul simple homme ne peut pas mourir pour des milliards d'hommes Il fallait un être infini Dans un corps Ou bien matérialisé dans un corps Pour mourir pour le péché de l'humanité Vous savez quand on parle de l'infini Quand on dit Dieu est infini Un être infini C'est un être qu'on ne peut pas quantifier Tu ne peux pas mesurer Tu ne peux pas dimensionner Tu ne peux pas poser Tu ne peux pas peser Tu ne peux pas délimiter Parce que c'est un être infini Un infinite being En anglais on va te dire Un infinite being God is an infinite being Dieu est un être infini Donc seul un être infini Est le seul capable Est le seul qui a la possibilité En termes de possibilité Seul un être infini A la possibilité De venir mourir pour des milliards Et des milliards Et des milliards d'êtres Finis Pour payer la conséquence de leur péché Qui est quoi ? L'éternité Dans un feu éternel Donc le fait que Jésus soit un être infini Quand son corps meurt à la croix Ok Même si c'est pendant deux heures Même si c'est pendant une minute Même si c'est pendant trois heures La souffrance qu'il a subie Parce qu'il est infini C'est comme si c'était le prix Du péché Ok des hommes Ok pour l'éternité Parce que la conséquence du péché c'est quoi ? C'est la séparation éternelle avec Dieu Éternelle Donc seul un être infini Peut payer la conséquence du péché Qui est l'éternité La séparation éternelle avec Dieu Un être fini ne peut pas C'est pour cela que la dernière fois Quand on est en train de faire la vidéo Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit frère On ne peut pas quantifier Dieu Tu ne peux pas dire que Un plus un plus un Égale à trois Non Parce que là on est dans le domaine de l'infini L'infini c'est quelque chose D'insaisissable Tu ne peux pas quantifier Tu ne peux pas saisir Ça te transcende Et quand on parle de l'infini Dans l'infini tout est possible On va te dire Infini plus infini plus infini Égale à infini Voilà La dernière fois j'ai vu un musulman Je l'ai aussi banni J'ai vu un musulman qui vient me dire Infini plus infini plus infini Égale à trois infinis J'ai dit en bon Bravo monsieur le docteur Le nouveau docteur en mathématiques Est-ce que tu peux m'expliquer C'est quoi l'infini ? Il dit bon je te retourne la question Toi aussi il faut m'expliquer C'est quoi une manque Parce qu'une manque plus une manque plus une manque C'est égal à trois manques Donc infini plus infini plus infini Égale à trois infinis J'ai compris que ce monsieur là était nul En mathématiques Donc pour ne même pas continuer à faire la discussion Je l'ai banni Parce que je ne suis pas là pour Je ne suis pas là pour écouter la distraction Voilà Donc vous comprenez Donc seul un être infini An infinite being Can die For the whole world Seul un être infini Peut mourir pour toute l'humanité Donc vous comprenez ? Voilà Donc chers frères et sœurs Jésus Il a été clair Et il a scellé le sort de l'humanité Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Que par moi Jésus n'est pas un chemin Il dit qu'il est le chemin Jésus n'a pas la vérité Il dit qu'il est lui-même la vérité Jésus n'a pas la vie Il est lui-même la vie Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Que par moi Shalom Et à la prochaine